Musique On n'a pas les mêmes perspectives de développement en Afrique du Sud qu'en Afrique du Nord. Comme ça a été dit à plusieurs reprises, l'offre de capacité de production dans les très bonnes compétitions de qualité et de compétitivité, elle est finalement abondante sur la planète. On trouve beaucoup d'offres. Donc on a le droit de chercher de la proximité. On a le droit de définir nos critères et de chercher de la proximité. Et la proximité, on la trouve dans le Maghreb, on la trouve au Mexique. Et c'est la raison qui explique le développement de ces zones. Ensuite, en Asie, il y a la Chine, mais pour des raisons de proximité du marché. Donc on reste dans une logique de proximité. L'Afrique du Sud, c'est quand même un petit peu loin de tout. Et c'est une partie du monde qui est encore aux prises avec des problèmes institutionnels importants. Tu as été un goût ? Nous, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait trois axes. Un axe fabrication qui est sur le Maroc, un axe développement logiciel qui est en Tunisie, et un axe commercial sur l'intégralité de l'Afrique. Donc on retrouve un peu le mécanisme que vous avez décrit, en particulier en Tunisie, où on a certains de nos clients qui achètent beaucoup de composants qui sont fabriqués en Tunisie, et qui sont réimportés en France ultérieurement, et qui sont livrés en France ou ailleurs. Ça, c'est un premier axe. On trouve également d'autres clients, des clients directs qui achètent des composants électroniques également, en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il y a beaucoup de développement, à la fois sur des décodeurs satellites ou câbles, comme vous avez chez vous, à la fois dans la partie industrielle, à la fois dans la partie cartapuce aussi. Il y a aussi des sociétés qui ont développé des encarteurs de cartapuce. Et à la fois sur la partie automobile, il y a aussi des équipementiers, des fabricants d'automobiles en Afrique du Sud. Donc ça, c'est pour les clients qui nous achètent directement à peu près le panorama qu'on a sur l'Afrique. En complément de ça, on a certains de nos clients européens ou américains ou autres qui vendent, eux, en Afrique. Et là, on retrouve ce que vous décriviez tout à l'heure, à la fois deux axes, à la fois l'axe télécom, où il y a des infrastructures, il y a les stations de base qui développent beaucoup pour le réseau des portables. Et nous, nous vendons les cartes SIM que vous avez dans votre téléphone, puisqu'on fabrique ces cartes-là à Aix-en-Provence. On vend ces cartes-là à des intégrateurs français, comme je vais en citer quelques-uns, Gémalto, Morpho, Oberture, etc., sur la partie télécom, sur la partie aussi identitaire, comme les passeports électroniques. Il y a aussi pas mal d'initiatives de cette nature en Afrique qui sont assez intéressantes ou dans d'autres domaines. Et ça, ça nous permet aussi de travailler dans ce domaine-là. Et le dernier domaine, c'est la partie bancaire, où on travaille aussi en direct avec certaines banques et organismes, parce qu'on fabrique les cartes pour les cartes SIM, comme je vous l'ai exposé, mais également pour les cartes bancaires, donc les cartes Visa, Mastercard, etc. Et tout ça est mis en place avec les banques. Et ça nécessite des qualifications, des certifications, des validations. C'est assez compliqué. Et dans cette mesure-là, on est amené à traiter directement avec les organismes bancaires de différents pays, y compris en Algérie, par exemple. Jean-Louis Guillaume. Je suis ravi de voir les chefs d'entreprise apporter du crédit dans leur pratique, de trouver un intérêt. Et quand le capital trouve un intérêt à faire cette démarche, le politique cède. Deux compléments d'information. Habituellement, dans la coproduction, on est toujours, souvent, nous, occidentaux, du nord vers le sud. Mais il y a aussi du sud vers le nord. Du nord vers le sud, je porte à votre connaissance qu'une statistique que nous sommes en train d'achever, on pose aux grandes compagnies mondiales, les 200 plus grandes, les 300 plus grandes compagnies mondiales. On leur pose la question, quels étaient vos découpages mondiaux, puisque vous êtes mondialisés. Alors, ils nous disent, les découpages anciens, nous avions la direction Europe, la direction Amérique du Nord, la direction Amérique du Sud, la direction Chine, Asie, etc. Autrement dit, ils nous répondent par continent. Maintenant, un nombre croissant, 25, 30%, 40%, je ne sais trop, nous répondent IEMA, Euro Middle East Africa. Ça veut dire que les chefs d'entreprise anticipent que c'est à l'intérieur de ce quartier d'orange, de cette tranche de melon, qu'il va y avoir la montée en puissance des échanges de biens, de capitaux, de personnes et d'informations. Et comme toutes ces régions, l'avantage, c'est qu'elles tournent à la même heure, ces 5-6 fuseaux horaires. Vous pouvez faire une téléconférence entre Berlin, Paris, Tunis, Bamako et tout le monde réveillé en même temps. Le deuxième complément d'information, cette fois, c'est du sud vers le nord. Ah, c'est très beau. Lionel, tu as cité, c'est vital, les Sade-Rébrabes. D'accord, il descend vers l'Afrique subsaharienne, mais la semaine dernière, il a acheté une très grosse usine en Espagne. Et il y a deux mois, il a acheté une usine en France. C'est-à-dire que dans certains pays nord-africains, mais y compris l'Argi, le Liban, il y a une instabilité politique. Et donc des chefs d'entreprise se disent qu'il y a une instabilité. On ne sait pas trop comment ça va tourner. Ça va bien tourner, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ont des liquidités. Et l'Europe, la France en particulier, souffre de l'impludence des banquiers qui ont été peut-être, qui ont fait des opérations douteuses. Et on a des entreprises en France très saines, familiales, qui vont chuter, déposer le bilan, parce que peut-être que les banquiers n'ont plus assez, disons, de fonds propres. Eh bien, on voit des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui, cette fois, se portent acquéreurs de sociétés en France. Et là, ils font aussi de la coproduction, parce qu'ils disent très clairement qu'il n'est pas question d'acheter et de tout rapatrier au Sud. Ça serait une stupidité. Nous voulons avoir un pied au Nord pour avoir un grand marché de 500 millions. Nous voulons avoir un pied en France et au Nord pour la profondeur scientifique, qui est indéniable. Et nous voulons avoir un pied au Nord pour les normes. Et nous allons recopier les normes françaises et européennes pour les transférer en Afrique du Nord. Et donc, on a des échanges du Sud vers le Nord et du Nord vers le Sud. C'est ça, la coproduction et le codéveloppement. – Lionel Zanzou. Oui. Après, je vous laisserai la parole à vous. – Oui. Ce que dit Jean-Louis, c'est tout à fait vrai. Et c'est aussi de la science-fiction. C'est-à-dire que... Aussi de la science-fiction. C'est-à-dire... C'est la perspective, pardon. C'est-à-dire que, oui, la vérité des flux, c'est un très grand développement des investissements directs étrangers du reste du monde vers l'Afrique, où l'Europe reste le premier investisseur et non pas la Chine, si on prend l'Europe comme un ensemble. Et ça reste quand même le phénomène numéro un. Alors, il y a des phénomènes comme celui qui a été décrit, le premier groupe algérien. La Libye avait des actifs importants également, conserve d'ailleurs des actifs importants en Europe. Il y a l'Angola qui est en train d'acheter le Portugal, au sens où elle se rassemble avec les Brésiliens pour faire des investissements majeurs au Portugal et puis des investissements de portefeuille financier aussi. Mais pour l'instant, le flux net net, heureusement, il est quand même à aller financer l'Afrique. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'un obstacle à l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne, c'est sa fragmentation. Vous avez évoqué des pays qui ont une taille en matière économique suffisante. En tout cas, la Tunisie peut financer un effort d'éducation exceptionnel. Le Maroc est à l'échelle africaine une des puissances émergentes. Et ce sont des économies qui ont la taille qui correspond à leur autonomie. Il faut bien avoir en tête qu'un pays comme le Bénin a 6 milliards de PIB, 6 milliards de dollars de PIB. C'est un peu sous-optimal comme marché. Il faut bien voir que le Bénin... Vous parliez de Danone tout à l'heure. Le Bénin, ça représente une fois et demie le cash flow de Danone et le quart du chiffre d'affaires de Danone en termes de PIB. Ce sont des marchés absolument fragmentés, minuscules. Et le fait très, très important, là aussi, c'est la régionalisation. C'est qu'il faut désormais de plus en plus raisonner sur des ensembles de pays. Et l'autre jour, Mme Brick commence à être très consciente du fait qu'il faut exporter de plus en plus vers l'Afrique parce qu'on a encore un petit excédent, un milliard et demi, mais on vient d'excédents très importants, en fait, sur l'Afrique. Et comme c'est notre dernier excédent commercial avec quelques pays du Proche-Orient, Vaudrait mieux, en fait, exporter un peu plus. Je me disais, mais par où est-ce qu'il faut commencer ? Je me disais, il faut commencer par le pays qui n'existe pas et qui est le plus porteur. Pays qui n'existe pas et qui est le plus porteur, à l'est, il commence à Légos et à l'ouest, probablement à Abidjan. Il est fait d'une bande côtière qui est celle du plus fort dynamisme en termes de pouvoir d'achat, de présence d'infrastructures, d'universités, etc. C'est l'ensemble, Légos, Porte-Nouveau, Cotonou, Lomé, Téma, Accra, qui est un centre très important, et Abidjan un petit peu décalé. Là, vous avez une concentration de classe moyenne. Vous êtes dans un ensemble qui s'appelle la CDEAO, qui est une union douanière. Et il y a encore beaucoup d'obstacles non tarifaires. C'est un peu compliqué de s'arrêter à chaque frontière. Vous êtes un peu raquetté par toutes les gendarmeries, toutes les administrations des eaux et forêts, tous les gens qui ont besoin de compléments de salaire sur la route. Mais ayant dit ça, c'est extraordinairement porteur. Il va commencer à avoir des industriels qui ne se demandent pas si c'est anglophone ou francophone, si c'est la common law ou si c'est le droit romain, qui s'installent au milieu, avec le Ghana qui a beaucoup d'attrait, parce que c'est beaucoup plus calme que le Nigeria et c'est beaucoup plus dynamique que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Mais ça, c'est un ensemble très intéressant. L'ensemble, Ouganda, Tanzanie, Kenya et éventuellement Rwanda, donc Afrique de l'Est et Grand Lac, qui sont en train de s'intégrer très efficacement. C'est également un ensemble très important. Un des problèmes de l'Afrique, c'est qu'elle ne commerce pas avec elle-même. Elle n'a rien à se vendre. Nous, on est au sud du Niger, mais on ne va pas lui acheter d'uranium. Et grosso modo, il est notre nord. On ne va pas lui envoyer du coton, parce qu'on n'a rien à se changer. On a des spécialisations qui supposent qu'on envoie l'uranium en France et le coton à Shanghai et qu'on ne se l'échange pas entre nous. En revanche, en matière industrielle, ce serait tout à fait différent si on avait un seul et même marché. On serait 25 millions au lieu des 10 millions. Ce serait beaucoup mieux. Mais pour y parvenir, il faut rendre cette intégration régionale totalement réelle. Et c'est ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé plutôt mieux en Afrique de l'Est. La preuve, en Afrique de l'Ouest, on commerce. Les pays d'Afrique de l'Ouest font 15% de leurs exportations avec eux-mêmes en Afrique de l'Ouest. On est très loin d'une Europe qui fait les deux tiers de son commerce avec elle-même. Mais en Afrique de l'Est maintenant, où on avait exactement les mêmes chiffres il y a 10 ans, on fait plus de 20%, près de 25% du commerce entre pays d'Afrique de l'Est et des Grands Lacs. Ça, c'est très, très important parce qu'on va commencer de raisonner sur des grappes de pays. Et l'avenir de l'Afrique du Sud, ce n'est pas de rester une Afrique du Sud toute seule avec 50 millions d'habitants. C'est d'être ce qu'elle est déjà, mais encore plus, c'est-à-dire le centre de services rares, de compétences. L'Afrique du Sud, c'est une grande puissance. C'est une économie européo-asiatique qui représente un tiers du PIB du continent. Non, ça a du sens si elle est complètement articulée avec les très grandes ressources du Mozambique, désormais avec le potentiel très important du Zimbabwe et avec cette Afrique de l'Est anglophone qui, très naturellement, est son arrière-pays. Donc elle-même, elle a une problématique de vieux pays industriel qui a besoin de sa proximité, de son nord à lui. – De se relancer avec son nord. – Oui, oui, tout à fait. Comme vous avez remarqué, de l'autre côté du monde, n'est-ce pas ? Pour eux, c'est le nord, alors que vous avez tendance à indiquer qu'il y a une gravité qui fait que c'est plutôt le sud. Bon, leur sud à eux est au nord, mais il est en train de s'intégrer. Ça s'appelle la SADEC et il faut désormais raisonner. SADEC, C-D-E-A-O, il faut apprendre ses acronymes singuliers, et Afrique de l'Est et des Grands Lacs. L'Éthiopie étant de plus en plus partie de cet ensemble. Et là, vous avez des ensembles pertinents. Prenez la CEDEAO, donc Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est 300 millions d'habitants, 300 milliards de dollars de PIB. C'est en train de s'intégrer vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans 25 ans, c'est 600 millions d'habitants et 1 200 milliards de PIB. Et 1 200 milliards de PIB, si ça vous rappelle quelque chose, c'est le PIB de l'Inde. Ça commence à être quelque chose qui compte. Et c'est à 25 ans d'ici. Et les positions qui ne seraient pas prises... C'est pour ça que c'est très, très important que vous vendiez le plus de cartes à puce, le plus de cartes d'identité électronique, le plus de cartes prépayées de téléphone dans cet ensemble. Parce qu'à 600 millions d'habitants et à 1 200 milliards, on est devant un sujet économique qui est très, très, très important. Il faut vraiment toujours se projeter et se projeter en admettant que la géographie va changer et elle va être faite de grappes de pays. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !